Musique 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 Je m'appelle Sophie Rouvier Je m'appelle Sophie Rouvier et quand j'étais dentiste on pouvait prendre les deux noms et ce qui était de coutume quand on était marié de mettre les deux noms donc je m'appelle Dr Orionnet Rouvier et puis mon premier livre a été édité donc il a fallu choisir et naturellement j'ai mis Orionnet quand j'ai divorcé je me suis dit c'est quand même dommage de continuer de, je l'espère, je trouve que je fais de la route singe de plein de livres et donc de ne... d'autant plus que je suis arrivée à l'écriture et déjà avant tout à la lecture parce que mon papa écrit à compte d'autom et que c'est vraiment un homme très lettré enfin c'est la personne la plus lettrée qu'on connaisse et il a fait ton instant et donc je me suis dit en plus ça va lui faire plaisir de voir son nom sur un livre donc quand je suis arrivée aux éditions Fayard et au livre de poche c'était la même année c'était l'année d'un divorce j'ai dit à l'époque à Sophie Leposé qui était la patronne de Fayard que j'hésitais à rencontrer une jeune fille en fait non je voulais prendre Orionnet Rouvier comme à l'époque et elle m'a dit voilà et alors entre le thé les titres à rallonge j'ai dit bon j'ai dit non non quitte à changer il faut changer et au livre de poche elle m'a dit aussi tu viens d'arriver au livre de poche change maintenant donc voilà donc ça s'est fait naturellement à ce moment là et ça a été un peu compliqué plus que je ne le pensais parce qu'il y a pas mal de lecteurs que j'ai envoyé en salon qu'ils n'avaient pas vu par exemple sur... c'était comme une eclipse c'était l'année d'une eclipse en plus il y avait eu des années Covid et qu'ils n'avaient pas compris c'est toujours droit et encore maintenant j'ai encore des gens qui me disaient oh mais... je viens au salon les gens ils sont... je me suis dit ouais j'ai quand même été un peu vieux à ce point là et euh... donc je crois que c'était... là ça commence à se glisser maintenant que je me sorte au nombre de... donc il y a un livre de poche voilà ça va être... maintenant maintenant je pense que d'ici un an et demi ça va être... et... mais voilà ça vient de ça donc pas de drame et c'est vrai qu'au départ je ne le disais pas parce que... mais c'est pas un drame en fait maintenant en France un couple sur deux termine en divorce donc je ne suis pas non plus un cas à ce point particulier mais les gens étaient un peu gênés de me demander ou quoi et des fois j'avais des gens dans le salon qui me disaient mais félicitations et donc... j'ai dit non non en fait je divorce alors les gens j'ai vu qu'est-ce que j'avais dit hein c'est pas si grave donc voilà donc... que ce soit exactement merci pour cette question donc j'ai simplement divorcé et j'avais à coeur de... d'avoir sur mes livres mon nom de jeune fille puisqu'il a vraiment encore plus de sens que mon nom d'épouse en avait sur les livres voilà oui regardez vos mots ouais et puis ces blogs là m'ont fermé un peu ou dans la beauté ou dans la maternité et moi j'avais envie de parler de certaines choses qui me permettent de faire les romans et donc j'ai adoré ces moments là j'ai adoré découvrir les lectrices qui sont encore... certaines là aujourd'hui et parfois les pouvoirs obligatres elles ont des enfants ou 9-10 ans en cas d'enfants quand j'avais fait le blog là et finalement la grande vie ensemble on a évolué ensemble elle continue de venir il y a un lien qui s'est créé et qui est super d'ailleurs je regarde un peu ce... le blog s'est passé de mode parce que c'était vraiment des endroits où on pouvait parler de tout sans tabou sans... sans tassures et qu'on pouvait vraiment échanger moi j'ai beaucoup beaucoup appris grâce à mes lectrices de l'école et j'ai beaucoup évolué aussi en tant que femme et... donc voilà je regarde un très bon succès à cette époque mais... mais c'est vrai que t'as un... je trouve un potentiel humoristique et c'est là où elle excelle mais elle... elle se rend pas compte de ce talent là mais c'est aussi que en littérature c'est compliqué d'être drôle en fait si c'était trop drôle bah c'était pas la littéraire c'était trop... ils s'en foutent ? bah non mais les éditeurs ils s'en foutent pas trop enfin si les éditeurs ils me laissent faire ce que je veux mais c'est pour que... si c'est trop drôle ça a pas une caution trop littéraire donc euh... j'ai fait hyper gaffe enfin il y a franchement je fais ce que je veux vraiment euh... c'est trop drôle 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 Sous-titrage MFP. Musique douce 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 Hello, nous sommes le lundi le 11 décembre, il reste quoi deux semaines avant Noël, il reste tout juste 14 jours, comme d'habitude je fais mon petit hiver, c'est mieux comme ça quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez. Musique douce 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 Musique douce